Musique Dans les albums pour enfants, le thème de l'amitié est bien souvent évoqué. Et c'est bien normal qu'il y a-t-il de plus beau dans la vie qu'une histoire d'amitié. Bon d'accord, avec les réseaux sociaux et compagnie, le concept a pris du plan dans l'aile. C'est exactement ce dont il s'agit dans l'ouvrage 4998 amis, écrit par David Kali et illustré par Cotimi aux éditions Rue du Monde. Et oui, parce que si le protagoniste dit avoir 4998 amis, en réalité, il y en a 3878 qu'il n'a jamais vu pour de vrai. Sans parler de tous ceux qui ont oublié son anniversaire et des autres qui ne lui ont pas écrit depuis un bon moment. Et puis, quand il a eu besoin d'aide, il n'y en a eu qu'un qui a répondu présent à l'appel. Un seul ami, c'est vrai, mais un vrai ami cette fois-ci. Sinon, on trouve des amitiés de toutes sortes dans les albums. Des amitiés improbables, par exemple, comme dans Rouge matou d'Éric Battu aux éditions Milan. Il y avait un chat, un chat rouge qui un jour trouva un oeuf. La première intention fut de le gober, évidemment. Mais à bien y réfléchir, un oiseau ne ferait-il pas meilleur repas ? L'oiseau naquit, fit même des petits. Et patatras, tout le monde est devenu ami. Et à la fin, il y avait un chat. Un chat rouge qui ne sera plus jamais seul dans la vie. Mais l'amitié peut se montrer parfois plus dévorante. Dans Ami Ami, écrit par Rascal et illustré par Stéphane Girel, édité à l'école des loisirs, c'est d'un lapin et d'un loup dont il s'agit. Lapin rêve d'un ami qui lui ressemblerait en tout point. Loup se fiche bien quand lui ressemble. Lui rêve d'une amitié immensément tendre. Ces deux-là se rencontrent au bord du chemin. Et lapin qui n'a rien demandé à personne se fait instantanément nommé best friend pour la vie par ce loup décidément très, 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 très affectueux. Mais attention, petit lapin, car qui dit amie, 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 miam, 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 miam. Bon, et les amitiés contrariées alors ? On en parle ou pas ? Eh bien oui, et pas qu'un peu. Dans Mon Ami Jim, de la très talentueuse Kitty Crover, édité à l'école des loisirs, Jack le merle noir rencontre Jim la mouette blanche. Des drôles d'oiseaux comme celui-là, il n'en avait encore jamais vu. Mais comment dire ? Entre ces deux-là, la sauce prend immédiatement. Mais lorsque Jim invite Jack chez lui, les villageois ne l'entendent pas de cette oreille-là. En supposant que les mouettes aient des oreilles, bien entendu. Toujours est-il que les mouettes n'aiment pas les oiseaux noirs et puis c'est tout. Eh bien non, justement, ce ne sera pas tout. L'amitié entre Jack et Jim sera bien plus forte que tout. Et vous savez quoi ? C'est très bien comme ça. Et puis, et puis, il y a des amitiés tendres. Tellement tendres qu'on les aime d'amour, les histoires et les amis aussi. C'est semble-t-il le propos de ce si beau texte écrit par Thomas Cotto dans Jérôme Parker, illustré par Olivier Talec et édité chez Actes Sud. C'est Raphaël qui parle dans cet album. Raphaël qui aime Jérôme et il le dit très facile. Mais pour papa, Jérôme ne joue pas au foot et c'est bien dommage. Mais ce qu'il ne sait pas, ce papa, c'est que Jérôme lui donne toujours la main quand il sent dans le rang de barre 2. Il lui donne aussi un peu de son goûter et le défend devant les copains pas sympas. Alors comment papa pourrait-il comprendre que Raphaël fasse des rêves qui sont tellement bons, Jérôme ? Ce n'est pourtant pas un mot de travers, Jérôme. C'est son ami, son ami pour qui Raphaël veut tellement du meilleur. Alors bien sûr que Raphaël aime Jérôme. Et vous voyez, ça, on peut le dire très facile. Héhé, qu'elle soit improbable, dévorante, contrariée ou tendre, de toute façon, vous le savez bien. Avoir un bon copain, ne voilà-t-il pas ce qu'il y a de meilleur au monde ? Sous-titrage ST' 501